Musique Chers petits observateurs, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'Opel, mais j'ai envie de vous dire, très sincèrement, on va parler vraiment de la renaissance de la marque. On est à la présentation statique du mocha, et vous savez que mon grand âge commence à avoir un peu de bouteille, et l'instinct dans ces moments-là, quand vous découvrez une voiture très vite, c'est comme quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites ça va le faire ou pas, et en découvrant ce mocha en vert, pomme comme ça, avec ce biton vert et noir, et bien tout de suite je me suis dit, waouh c'est réussi, ils ont compris quelque chose. D'abord je trouve ça très agréable d'avoir ce vert qui est tellement années 70, mais qu'est-ce que ça voulait dire ces couleurs des années 70 ? Ça voulait dire, on a confiance, on est joyeux, on est à une époque du noir, etc. Je trouve ça vachement bien d'oser ça, parce que c'est acidulé. Il propose le toit noir, le capot en fait noir c'est une option, mais ça lui va très très bien, c'est 300 euros je crois. J'avais pas fait attention au départ, il y a cette petite raie comme ça, qui s'appelle le visor, mais qui lui donne un cachet fou, et j'allais dire à l'heure où les SUV sont un peu remis en cause, je trouve que celui-là il est intelligent, parce qu'il reste très petit, il est compact, il fait 4,16 mètres, et vous voyez même la finesse des feux. Enfin voilà, je suis très très séduit parce que je trouve cette voiture juste, on va vous la détailler, on va vous parler plein de choses, mais un dernier truc que je vais vous montrer avant de passer la parole à Cédric, quel bonheur d'avoir une voiture qui n'a pas une calandre béante pour montrer qu'elle est puissante, et souvenez-vous, on avait vu le concept il y a deux ans maintenant, et ils expliquaient, voilà on va faire ce, je sais plus comment ils appellent ça, le visor, peu importe, mais c'est très élégant, là en plus elle a des feux, je sais plus comment ça s'appelle, mais adaptatifs, qui permettent de pas éblouir les voitures qui sont devant vous, le faisceau se divise en deux, enfin c'est une technique assez intelligente, c'est une option à 600 euros, mais encore une fois, regardez cet avant avec ce capot noir, c'est très original, et pour conclure, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'on était un peu dur avec Opel, je trouve que la Corsa avait déjà commencé à rectifier le tir, mais Cédric disait souvent, ouais, c'est des voitures de location, c'est-à-dire que c'est des voitures qu'on aime bien, qu'on choisit pas forcément, et je dis ça, je m'excuse auprès de Patrice Vergès qui aime tant les Opels, et bien voilà, cette voiture est très désirable, je trouve qu'ils ont réussi, on va parler de l'intérieur tout à l'heure avec le responsable, mais je vous montre juste un mot, ça aussi, c'est vraiment une réussite, ce qu'ils appellent le pur panel, cette idée d'avoir ce double cockpit comme ça, bien sûr il s'éteint quand je monte, mais on va vous le montrer en détail tout à l'heure, c'est Julien qui prendra le lead, mais voilà, c'est très valorisant, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, Monsieur Fréhour, c'est toi qui vas prendre le lead, j'ai juste une question que je te pose pour te lancer, il paraît que Carlos Tavares, quand il a repris Opel, il a dit aux équipes, me faites pas du Peugeot ou du Citroën, resté allemand, toi qui adore les voitures allemandes, je te laisse, voilà, tu as tes trois minutes avant qu'on retrouve l'intérieur et Julien, alors j'y vais, la crainte, c'est vrai, Renault avait raison, c'était de se dire, le rachat de PSA, est-ce qu'il ne va pas y avoir des éléments communs visibles, et pour que chacun puisse faire la bonne blague en disant, mais au fond, c'est une Peugeot rebadgée, mais pas du tout, pas du tout, est-ce qu'il y a vraiment des éléments communs apparents, même dans les proportions, j'en ai pas du tout le sentiment, Renault a dû beaucoup vous parler, évidemment de cette calandre, presque moustachue, voilà, regardez, c'est rigolo ici, il y a ce petit truc-là, on dirait un truc de hipster, ça va plaire à Julien, moi ce qui me saisit surtout, c'est que ça reste effectivement une voiture très germanique, on va le regarder en trois points, hop, regardez-moi ça, une voiture germanique, c'est les seuls qui permettent, on le voit avec Volkswagen, avec Audi et tout ça, de baisser son fauteuil très 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 bas, et là, on est absolument bas, c'était d'ailleurs aussi le cas sur la Corsa, et d'avoir le volant qui revient le plus proche du corps, un peu comme en compétition en fait, donc assise basse, volant le plus proche du corps, et bien là c'est exactement le cas, il y a évidemment aussi cette ambiance, regardez, on y reviendra bien sûr, mais là on est presque dans la Golf, pour un peu moins cher que la Golf, et puis alors évidemment il y a les finitions aussi, et les finitions, ce qu'on aime bien dans les voitures allemandes, c'est qu'il y ait du plastique un peu moussé, et bien c'est aussi le cas ici, vous voyez on le voit, ah là c'est quasiment un petit matelas, et ça c'est chouette, et ce qui est chouette aussi, c'est ça, voilà, ces petits manomètres, enfin ce manomètre c'est quasiment un lapsus, le levier de vitesse, le levier de vitesse il est un peu comme sur un Porsche Maccan, un peu comme sur une, désormais la plupart du groupe Volkswagen, c'est tout petit, il s'efface, une impulsion, et ça marche, et bien ça, franchement, ça a beaucoup, beaucoup d'allure, et puis il y a des éléments aussi, qui ne sont pas repris des éléments, qu'on attend du groupe PSA classique, notamment, le volant, le volant il est très Opel, là ici, les manomètres, voilà, de réglages de climatisation, qui sont aussi très Opel, la boutonnerie qui est très Opel, les commodos aussi très Opel, et bien tout ça, ça participe à quelque chose, qui la distingue, de ses soeurs, de chez Peugeot, et Citroën, et ça me plaît énormément, alors, quand même, certains ont remarqué, juste ça, et bien ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, repris chez Peugeot, parce qu'effectivement, voilà, on retrouve les boutons classiques, mais comme c'est assez anonyme, ça passe très bien, il y a cet élément aussi, que j'adore, on en reviendra peut-être avec Jérémy, c'est courbé, c'est laqué, c'est noir, c'est très très beau, et... mon temps est parti, mon temps est parti, est déjà écoulé, oh là là, zut, je voulais juste finir, excuse-moi, il y a des trucs, tous les aplats de carrosserie, même si encore une fois, on en reparlera avec Jérémy, mais tout ça, c'est vachement sobre, et c'est chouette aujourd'hui, et avec une finition, et une allure très germainique, il est beau le joncromé, tu as vu l'épaisseur là, hyper chouette, tchoc 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 tchoc, la lame là, ouais, et en plus, c'est chouette, que ça court quasiment, d'un point à l'autre, le concept, il allait jusque là, on aurait aimé justement, que ça allait jusque là, mais ça aurait fait des S5, ça, ça te rappelle pas, tu m'avais expliqué qu'une fois, souviens-toi, ça c'est une autre petite histoire, c'était le Jeep Renegade, qui avait, non, le compass nouveau, ouais, 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 l'idée c'était ça, c'était de les rassembler, ces deux écrans, dans cet élément graphique, qu'on voit ici, et qu'on a voulu dessiner vraiment, comme un smartphone, avec vraiment de la finesse, vous voyez, la finesse des sections, le rendre le plus fin possible visuellement, d'en faire un élément indépendant, avec ces deux écrans connectés, et qui vous permettent de choisir les informations, que vous avez envie de mettre en avant, alors là, vous êtes sur un mode GPS, avec votre vitesse, etc., mais, on peut choisir le mode, le mode le plus simple, il y a un mode minimaliste, je vais le faire comme ça, les gens voient, alors c'est ici, j'avoue que moi, j'ai cherché un pas mal de temps, j'essaye d'appuyer sur ces boutons, j'essaye d'appuyer là, je sais que des fois, je sais sur certaines voitures du groupe, aussi PSA, ça peut être là, là j'ai trouvé, c'est là, c'est là, voilà, et donc là, on va mettre le minimal, voilà, hop, donc ça va changer, et voilà, donc là on est en minimal, c'est aussi, on voit que la planche de bord est très épurée, là on a un mode minimal, on peut aussi éteindre cet écran, c'est important aussi de se dire, voilà, si on veut tout éteindre, on peut être dans une ambiance, pas avec les écrans partout, tout à fait, qui nous embêtent, c'est vraiment l'idée, c'est, si on veut avoir le minimum d'informations en face de soi, on peut le faire, et c'était vraiment une détox, qu'on voulait, qu'on voulait inaugurer dans cette voiture, une détox digitale, donc là, voilà, on a juste la vitesse, c'est parfait, c'est tout ce dont on a besoin, quand on a besoin juste de ça, mais aussi une détox esthétique, avec, en regroupant ces écrans, tous les écrans qui sont dans l'habitacle, on les regroupe en une seule unité, comme dans le chocard CD, qu'on a vu tout à l'heure, donc là on a un écran de 12 pouces, comme vous avez dit, là on a un écran de 10 pouces, sur les versions en dessous, on a deux fois 7 pouces, sur cet écran là, je sais que forcément, c'est partie du groupe PSA, il y a toujours, c'est comme la Corsa, ces fameux raccourcis, sur la climatisation, ça pour vous, c'est important de l'avoir, ça ne vous embête pas un peu, parce qu'on aura envie, que je ne sais pas, au bout de 5 secondes, ça se mette de côté, par exemple, pour avoir vraiment, parce qu'honnêtement, les écrans, vu qu'on a le volant ici comme ça, on a vraiment l'impression qu'on a les écrans tout du long, là je mets comme si, comme si vous voyez comme moi, mais c'est vrai qu'il y a ça qui casse un petit peu le... Ce n'est pas possible pour vous, c'est un software qui est préfait, c'est ça, malheureusement c'est simple, je suis désolé, mais ce n'est pas grave, tu lui massacres, c'est pas grave, tout va bien se passer, il n'y a que lui qui s'est, il présente, c'est lui la venir, mais cela dit, c'est vrai, c'est un argument qui est repris, c'est propre à tout le coup, je ne devrais pas le dire, on a essayé de s'en débarrasser 15 fois, c'est revenu 15 fois, c'est vachement intéressant, d'accord, mais ce qu'on voulait, c'était conserver les commandes physiques, parce que ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous, nous sommes une marque allemande, on veut faire des voitures allemandes, et l'ergonomie, c'est au centre du débat, dans les voitures allemandes, et quand on roule sur l'autoroute, les Allemands roulent beaucoup sur l'autoroute, on veut pouvoir trouver ces commandes de manière intuitive et facile. Jean-Marie, là-dessus vous c'est des jamais, c'est-à-dire que quand tout à coup, PSA vous dit, écoutez, nous on a besoin de serrer les budgets, démerdez-vous, pour quand même adopter des éléments communs, le style dit, non, nous on a cette frontière-là, on ne peut pas la franchir, pour garder notre identité, il y a des vraies batailles en réunion. C'est ça, c'est une vraie volonté de rester qui on est, même si on se redéfinit, on redéfinit notre identité, on l'affirme, mais on veut rester allemand, et le montrer par des détails qui sont importants pour nos utilisateurs, pour lire une voiture allemande, c'est ça, on allume les feux, le côté gauche, on a des réglages manuels, physiques, et donc on veut vraiment garder ça, tout en s'adaptant évidemment à l'époque. Il y a beaucoup de piano black, c'est omniprésent, c'est plutôt élégant, c'est très travaillé, c'est des pièces quasiment sculptées, notamment dans les portières, c'est un travail simple, ça ou pas ? je trouve que ça apporte beaucoup de valeur, c'est un travail de sculpture en fait, donc évidemment ça part d'un dessin, c'est ensuite sculpté en clé, et on retravaille ensuite en digital, le moindre highlight, le moindre rayon de lumière qui vient se poser dessus, parce que c'est vachement beau, il y en a plein, il faut que ce soit propre en fait, donc on refait des passes et des passes et des passes dessus pour que ce soit le plus propre possible, c'est de la sculpture. Alors évidemment, on n'a pas voulu trop en faire, et c'est pour ça que le reste des éléments de décor n'ont pas d'arrêt de vivre, n'ont pas de motif, n'ont pas de choses trop prégnantes, trop choquantes, parce que le but c'était vraiment de mettre en valeur le Pure Panel, de le montrer lui, c'est pour ça qu'on a mis des décors autour, pour d'une part souligner les fonctions, mais aussi le présenter, en rendant le reste plus discret, le plus doux possible, et le moins impactant visuellement possible, tout en ayant de belles surfaces bien sculptées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en reparlera peut-être en conclusion, mais il y a un très bel équilibre entre modernité, respect de la tradition. Je vais juste parler de personnalisation, parce qu'il y a le poir, il y a le capot, mais aussi après sur la GS-Line, il peut y avoir les entourages, et ma petite question, c'est par rapport au logo, en noir, est-ce qu'il peut être en grille, est-ce que ça dépend de la finition ? Ça c'est la version sport, je crois que cette série, ça passe en noir tous les jours. sur le GS-Line qu'on a là, c'est noir, mais on peut l'avoir en option sur l'Ultimate qui est là, en tout noir. Il ne peut pas s'éclairer comme dans le concept, c'est dommage, je crois que c'est interdit par la loi, je crois. Oui, c'est ça, je crois que c'est de la législation. C'est dommage que c'est rigolo. Et puis de toute... C'est de grande beauté. Mais ça veut dire que toutes les aides à la conduite, les caméras de toute façon sont derrière en fait, le radar adaptatif... Non, c'est l'idée du chocard. Oui. En fait, c'est là. Malheureusement, dans la vraie vie, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais on y travaille. On y travaille. On n'a pas eu le temps de tout faire comme on le voulait, évidemment. Mais on a sauvé... Enfin, on a sauvé. On a imposé ce qu'on voulait déjà. Et c'est déjà notre première victoire. Je l'ai dit, moi, quand je suis arrivé, c'est finalement pas si fréquent des voitures qui n'ont pas une calandre agressive. C'est un bonheur. J'adore ça. On retrouve une... C'est toute l'idée. Ah, enfin ! De s'affirmer, donc de lire cette face avant comme une opère, avec notre signature lumineuse qu'on a depuis des années, mais sans agressivité aucune. C'est-à-dire qu'à l'heure où nombre de nos concurrents ont des faces avant béantes, hyper trophiées, hyper travaillées, on a voulu faire tout le contraire. Et c'est pour ça que la Manta était vraiment une source d'inspiration. Mais vraiment ? Parce que souvent, c'est un peu de marketing. C'est vraiment... Enfin, je sais qu'on en avait déjà filmé à l'époque. Non, non, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a une petite inspiration dans la... Mais c'est du littéral, en fait. Quand on a Jean-Cromier qui fait le tour de cet élément graphique-là, avec à l'intérieur... Pardon, Cédric, excuse-moi. Avec à l'intérieur tout ce qui compose une face avant, les phares, la grille, le logo. C'est vrai que bloc par bloc, tu retrouves. On l'a là, quoi. On l'a là avec le chrome ou le... Voilà, le chrome est sur la version verte. On l'a ici avec à l'intérieur tout ce qui compose une face avant, les phares, la grille qui est évoquée graphiquement. Oui, on ne le voit pas beaucoup, mais effectivement, derrière, on voit l'évocation et il y a des petits trous. C'est très subtil, d'ailleurs. C'est une transparence, en fait. C'est drôle aussi. Tout à coup, on devine cette ligne-là. Le capot, il y a très peu de... Qu'est-ce qu'elle raconte, cette ligne, d'ailleurs ? Est-ce qu'elle a une signification au-delà du fait d'être très élégante et donnée d'une nervure ? Alors, cette ligne, si vous regardez, on a toujours un axe vertical dans toutes les opels, vertical et horizontal. Et là, on l'a dessinée, cette dorsale, on l'a vraiment surdessinée, mais c'est déjà arrivé dans d'autres modèles où on l'a dessinée, où on a ce qu'on appelle une ligne de cas ou une cassure. Mais on a toujours cet axe vertical et ici, on a cet axe horizontal dessiné par les feux, ici. Parce qu'elle est douce et c'est simplement la lumière qui la représente. C'est ça, c'est de la sculpture. C'est ce que vous appelez le visor. C'est ça, en fait. C'est le compass, là. C'est le compass, la boussole, avec ses deux axes et au centre, vient snicher notre logo. Retravaillé, lui aussi, affiné. Elle a été retravaillée aussi. Il est plus fin, il est beaucoup plus sharp, plus affiné. Il y a des Allemands dans l'équipe, justement, qui en travaillent dessus. Oui, bien sûr. Comment ils se la décrivent, justement ? Ils sont fiers, ils connaissent, voilà, ils sont durs, oui. C'est-à-dire que pour eux, c'est naturel. Ils ne se sont jamais sentis pas Allemands, évidemment. Mais on est tous fiers de la voiture parce qu'on a réussi le pari, quoi. On a réussi le pari que le boss nous avait proposé. Le boss, il met combien de temps quand on lui présente une maquette finale ? Il revient souvent ou il arrive en 10 minutes, il ne dit rien et puis il dit OK, ça, oui, je comprends, ça, je ne comprends pas. Alors, je n'assiste pas personnellement, mais en général, ça va assez vite. Quand on a des coups de cœur, ça va assez vite. Oui, c'est juste ou pas. Et là, il l'a trouvé juste et tout le monde était très content. Donc, c'était bien. On est contents. Il faudra patienter jusqu'en février. On peut prendre les commandes, mais les voitures ne seront livrées et donc les essais presque en février. J'ai déjà rêvé puisque sur le configurateur, moi, je suis déjà allé quasiment pour voir et tu as un très joli gris et tout ça. C'est vrai que le capot noir, tu sais. C'est une option, on n'est pas obligé de l'avoir. Pas obligé de l'avoir. Mais elle a été dessinée pour l'avoir. C'est ce qu'on appelle la canopée. Ah, ça va ? Ah oui, carrément. Et tout a été dessiné pour que ça passe. La ligne, là, c'est une ligne dessinée. La voiture est faite pour être en deux tons. Je trouve. Je trouve. Et ce n'est pas de l'adaptation après coup. C'est de la peinture ou c'est du sticker ? Non, c'est de la peinture. C'est deux fois. Il y a deux passages. Bon, ça, c'est la version sport. On comprend. Enfin, la finition sport où là, on est en rouge. Mais ça marche aussi. La signature autour du Pure Panel soutient aussi. C'est plus marqué. On vient de présenter. Voilà, c'est ça. Et on souligne en même temps la fonction d'aération. Donc, ces décors ne sont pas là pour rien. Ce qui est intéressant aussi en proportion, c'est qu'elle est relativement courte. Elle est très courte. 4,15 m, je crois. 4,15 m, c'est pas très grand. Et t'as le sentiment en la voyant qu'elle est presque plus grande qu'elle ne l'est en vrai. En fait, elle est assez large aussi. Elle est très athlétique. On l'a voulu athlétique en fait. Le fait d'avoir mille à gros. On a accentué les arêtes au-dessus des passages de roues pour lui donner un peu d'épaule et la rendre plus musculeuse encore. Les feux aussi. On n'a pas parlé des feux arrière, mais c'est une belle pièce. Ça a de la gueule. Oui, la signature lumineuse, même chose, typique des Opels qu'on a depuis des années. On la voit là-bas. Là, on l'accentue encore en lui disant décrire la largeur de la voiture. On va décrire l'épaule quasiment. Ça s'ouvre ici. Ça s'ouvre ici. C'est le piège. C'est le petit piège. Mais le coffre, il existe et tout ça. Il est suffisamment... Bon, donc un diesel. Un diesel, deux essences, 100, 100 et 130 chevaux essence. C'est le moteur de la 208. C'est ça, c'est 10 chevaux diesel et électrique 130 chevaux. Et 322 kilomètres WLTP. Oui, donc la version électrique qui est à peu près sera bonus déduit à 29 900. La version essence, je n'ai pas le prix, mais elle a le TA8. C'est le moteur de la 208. Tu démarres sous les 22 000 euros. Ce qui est moins cher qu'une 2008 aussi. Ça, les gens peuvent le retrouver et je pense que les autres l'ont dit mieux que nous. Mais surtout, elle n'arrive qu'en février en livraison. Donc, ça nous laisse un peu de temps. Six choses intéressantes économiquement parlant, la précédente génération s'était vendue à un million d'exemplaires. C'est plutôt... Oui, c'est un best-seller. Le nom est connu. Le nom est connu. C'est une des rares Opels que Patrice Vergès disait. On peut dire, il l'a appelé par son prénom. Tu as un Mokka. C'est pas dire tu as un Opel Mokka. Et la seconde chose, c'est qu'effectivement, la version électrique pour les sociétés, ils imaginent en faire 15 à 20 % du mix qui est assez considérable. 20 % d'électrique, 30 % de diesel, 50 % d'essence. C'est un fond de repère à garder en tête. À suivre tout ça. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bon, en tout cas... Vous avez des abonnés, c'est ça. Oui. Oh ! Mais ouh, je la tête. C'est la perlipopette. Abonnez-vous, la petite cloche. C'est tu, Cédric. Tu t'es régalé. Tu t'es régalé, Jean-Marie. Tu te dis, c'est formidable. C'est délicieux. Parce que le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il ne me parle pas de consommation. Bon, voilà. Eh bien alors, figurez-vous que 60 % des gens qui regardent POA, comme on ne le dit jamais, ne sont pas abonnés. Et on n'a que 175 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est important. La petite cloche, le pouce bleu. Voilà. Vous pouvez s'abonner à POA. Mais oui, comme ça, on est au courant. Et c'est gratuit. Et ça peut rapporter gros. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501